Alors, la dernière séquence, on a vu que si K est un corps de caractéristique différent de 2, et F est une forme bilinéaire, donc S pour symétrique, de EK est une forme bilinéaire symétrique, donc je vous rappelle que c'est forme bilinéaire symétrique. Alors, l'application Q de X, Q de E vers K. Alors, faites attention ici, Q c'est de E vers K, mais F, même si on écrit ici C'est E, c'est E qui aura en fait. Q de X est égal à F de X, X, est appelé forme quadratique associée à la forme bilinéaire symétrique. C'est appelé la forme quadratique associée à F. Bien, mais maintenant il se peut qu'on est devant une application quelconque de E. dans le cas, et on veut savoir, est-ce que c'est une forme quadratique ? Ça veut dire, est-ce que ça peut être lié à une forme bilinéaire symétrique ? Alors, oui, on a un moyen, c'est le théorème suivant. C'est-à-dire qu'on veut faire le chemin inverse, n'est-ce pas ? Alors, toujours soit E. Vous voyez bien qu'on est en dimension quelconque jusqu'à maintenant. Après, on va faire des restrictions en dimension finie pour fixer les élèves. Alors, soit E, un cas espace vectoriel de dimension quelconque sur K, toujours. La caractéristique de K est différente d'eux. Alors, une application. Une application Q de un vertant. Donc, vous voyez, on a pris une application quelconque. De K, on veut savoir si c'est une forme quadratique. Alors, Q est une forme quadratique. C'est une forme quadratique. C'est-à-dire, il est déjà lié à une forme linéaire par H. Il est déjà lié à une forme linéaire symétrique. Alors, il est quadratique et c'est une forme quadratique. C'est une mention de propriété. C'est une application paire. Que Q moins de X est égale à Q de X, quel que soit X appartenant à E. Donc, il faut faire attention au quantificateur. C'est quel que soit. Deuxième point. F, l'application, pour le moment, une application définie à partir de F. Donc, on va dire, l'application F est égale à 1 demi de Q de X plus Y. Il est en fonction de Q. moins Q de X moins Q de Y est une forme linéaire. D'accord ? C'est une forme linéaire. C'est bon ? Donc, Q est une forme linéaire. Donc, en principe, il est lié et provient d'une forme linéaire symétrique H pour le moment. C'est seulement si, on ne connaît pas H. Alors, si c'est une forme quadratique, c'est seulement si Q de moins X est égale à Q de X. Et l'application définit comme ça. Donc, vous voyez ici déjà, j'ai évité la caractéristique de... C'est pour cela que j'ai divisé sur 2. Et l'expression est en fonction de Q parce qu'on ne connaît Q pour le moment. Alors, démonstration. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On n'a qu'une forme quadratique. Donc, hypothèse dans le premier sens, Q est une forme quadratique. C'est bon ? C'est bon ? Il faut le connaître, c'est-à-dire. Donc, il ne faut pas oublier que... C'est-à-dire que Q de X est égale à H de XX. N'est-à-dire que H de XX, n'est-à-dire que H est une forme linéaire symétrique. Donc, elle appartient à N, S... Alors, montrons la première propriété. Pourquoi Q de moins X est égale à X ? C'est évident. Donc, Q de moins X, par définition, c'est quoi ? C'est H de moins X, moins X. C'est la définition de Q de X. Q de X, lorsqu'il ne devait pas oublier la forme quadratique, Q de X est égale à F de XX. Ou bien H de XX. Pour le moment, on a noté la forme quadratique, la forme linéaire symétrie qui nous donne Q. On la note par H parce qu'on a pris F pour cette nouvelle application. Alors, on a Q de moins X, c'est égal à H de moins X. Vu la bilinéarité, c'est-à-dire que je fais sortir le moins 1 deux fois. Moins 1 ici, ça nous donne moins 1 au carré. Donc, c'est égal à H de XX. C'est la bilinéarité. On fait sortir la première coefficient, c'est moins 1. Deuxième coefficient, c'est moins 1. Ça donne moins 1 au carré. Et ça, c'est exactement Q de X. Donc, on a bien Q de moins X est égal à Q de X. Bien. Deuxième propriété qui est celle-là. Alors, on a H, donc c'est la situation. Je calcule H. Alors, Q de moins X est égal à Q de X. La deuxième, on va démontrer qu'un de mes deux côtés est une forme linéaire symétrique. Alors, F de X, Y. Bien. Alors, je calcule Q de X. de X plus Y, n'est-ce pas? Est égal à quoi? Est égal à H de X plus Y, X plus Y. Est égal à H de XX. plus H de X égale, parce qu'on a des symétrières. Plus H égale à Q. Est égal à H de X, donc ici, c'est quoi? C'est-à-dire 2H, donc, de X, Y est égal à quoi? Est égal à Q de X plus Y, moins Q de X. Ça, c'est Q de X. Ça, c'est Q de Y. Moins Q de X, moins Q de Y. C'est égal à Q de X, moins Q de X, moins Q de Y. Mais c'est quoi ça? D'après étoile, c'est égal exactement à F de X, Y. D'après étoile. Donc, l'application qu'on a définie, c'est égal à une forme bilinaire symétrique. Donc, c'est elle-même qu'une forme bilinaire. Donc, F est une forme bilinaire, mais aussi symétrique. Il n'exige pas rajouter symétrique, parce que la symétrie, c'est clair qu'elle est aussi symétrique. Mais dans la démonstration, on trouve bien que F est une forme bilinaire symétrique. Donc, on peut la vérifier directement ici. La symétrie de Y de X. Donc, ici, c'est F de X. Alors, dans l'autre sens. Donc, on a F, Q de X est égal à Q de moins X. Et F, ainsi définie, est une forme bilinaire symétrique. On veut démontrer que Q est une forme quadratique. Bien. Alors, je calcule 2F de X, X plus 1. Donc, c'est astucieux. C'est égal à quoi ? C'est égal à 2F de X, X plus 2F de X, Y. Je la prends à partir de là. Donc, c'est égal à plus Q de X plus Y, moins Q de X, plus moins Q de X, moins 2Q de X. Donc, moins Q de X, parce que je remplace 2F de X, moins Q de X, moins Q de Y. D'accord ? D'accord ? Bien. Mais aussi, c'est égal, je l'utilise. Donc, ici, je dois le faire comprendre bien l'air, mais je peux utiliser la définition de F de X, Y. C'est aussi égal à Q de X plus Y, moins Q de X, moins Q de Y. N'est-ce pas ? Et donc, il faut comparer les deux égalités. Ici, j'ai utilisé la définition, ici, j'ai utilisé la égalité. Alors, ça donne quoi ? Il y a déjà une simplification. N'est-ce pas ? Bien, on arrive à quoi ? Alors, après simple équation, on trouve 2F de X, X, c'est égal à quoi ? C'est égal à Q, c'est 2X ici, 2X. moins Q de Y, moins Q de Y, moins Q de Y, moins Q de Y. X plus Y, moins Q de Y, plus Q de Y. Bien, je pose Y qui est égal à moins X. pour Y qui est égal à moins X, on a 2F de X, X, est égal à 2Q de X. N'est-ce pas ? La caractéristique est différente de deux. Donc, F de X est égal à Q de X. Donc, Q de X est égal à F de X, X. C'est exactement la définition d'une forme quadratique. parce que Q est supposée une forme inéliore symétrique. Donc, Q est une forme quadratique. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on a établi ? On a établi en fait qu'il y a, si on a une formule, c'est-à-dire sa donnée, si on a une forme quadratique, mais aussi si on a une forme quadratique, on peut trouver une forme inéliore symétrique par la formule de tout à l'heure. Un demi de Q de X plus Y, moins Q de X, moins Q de Y, il y a une bugie qui suit, c'est élu. Alors, si on note, notation, alors si on note, on fait l'espace des formes quadratiques sur E par Q pour quadratique et la même chose pour la même notation ici pour F, mais ici c'est que l'U2 de L. Alors, il se tient des espaces paris, il faut préciser les lois. Alors, les lois pour les lois suivantes. On va préciser les lois qui d'abord l'application. Alors, on a H, l'application H de L, S de O, K vers Q de O, K est béjectif. C'est ce qu'on vient d'aimer. Il y a une béjection entre l'espace des formes b-linières symétriques et c'est pour le moment qu'on somme. On somme des formes quadratiques, mais le H va nous permettre de définir une loi sur Q de O, K de forme quadratique. Alors, si on pose et on définit disons pour QQ' appartenant à Q de O, K de forme b-linières symétriques. Je définis la loi suivante. Q plus Q' est égale à H qui est ici qui est béjectif. H H moins 1 de Q plus H moins 1 de Q. Donc, c'est la loi plus alpha Q est égale à quoi ? Est égale à H de alpha H moins 1 de Q. C'est bon ? Ici, bien sûr, alpha appartenant à Q. C'est un scalaire. Alors, pour ces deux lois-là, alors Q de E, K mais les deux lois qu'on vient de définir, plus et multiplié qui sont là, plus et multiplié est un K espace spectaculaire. C'est bon. Donc, il y a une déjection entre l'espace et d'ailleurs, on peut démontrer que c'est linéaire, c'est un isomorphisme. C'est une déjection entre l'espace des formules linéaires symétriques et l'espace des formules quadratives. Et la formule, elle libère pour trouver Q, on a Q de X égale F de X et pour retrouver F, c'est un demi de Q de X plus égale ou moins Q de X moins Q d'esgale. C'est bien. Alors, maintenant, pour fixer un peu les idées, on passe au cas de dimension finie, juste pour voir des exemples. Jusqu'à maintenant, on travaille en dimension quelconque dans K de dimension finie. On va faire une interprétation matricienne. bien. Alors, donc, on a F de X Y F de X X F de X Y donc c'est égal à transposer de X de Y alors si F appartient à L S de K c'est une forme binaire symétrique alors Q de X est égal à F de X X donc je remplace Y avec Paris c'est égal à transposer de X ici AX la matrice AX on garde P on réserve P pour la matrice de passage donc ici c'est A ou A donc ici on puisque les Q et les F sont en bijection tout ce qui est lié à F est lié à Q tout ce qui appartient à Q appartient aussi à F c'est-à-dire A est la matrice en fait A est la matrice de Q et de F par rapport à une base de alors la formule donnée par F de X Y qui est en fait celle-là la formule qui est dans F à partir de Q c'est un peu longue donc est-ce qu'il n'y a pas un moyen de trouver directement la matrice de Q parce que si on retrouve la matrice de Q c'est la matrice de F et donc je peux utiliser cette formule-là n'est-ce pas au lieu de faire toute la formule de calcul F de X à partir de la formule 1 degré de Q de X plus Y moins Q de X moins Q de Y on a besoin d'une méthode plus rapide alors qu'est-ce qu'on va faire on va trouver un moyen pour trouver la matrice à la matrice A de Q directement à partir de Q et pas nécessairement à partir de parce qu'on sait bien que la matrice de A est donnée par cette formule-là mais aussi A est égale à F de E E E G n'est-ce pas et compris entre 1 et N et G compris entre 1 et N ça c'est une façon de calcul par exemple si on a l'expression de F soit utilisé calculée de F de E et G c'est N carré vous voyez il y a N carré terme à calcul ou bien utilise cette formule si on a maintenant directement Q alors qu'est-ce qu'on a on a en fait Q de X c'est égal à quoi alors calcul simple pour on y dédié que j'en par exemple une dimension d'arroi pour voir R3 et c'est égal à 100 je vous notice ici c'est A et G donc c'est égal à la somme de A i i x i au carré est égal à 1 jusqu'à n bien sûr i est égal à x1 x donc c'est égal à la somme de A i x au carré plus vu la symétrie on a 2 parce que f de E G est égal à f de E G et la matrice de A en fait dans ce cas-là il est symétrique donc on aura 2 100 de A et G de x et x et c'est indifférent de G parce que le E est égal à G il est là alors si on calcule les dérivées partiennes je calcule la première dérivée partielle c'est avec un demi en convention un demi de 2Q sur dx1 etc etc jusqu'à un demi de 2Q sur dx1 donc je calcule les dérivées partielles par rapport aux x et de Q mais il ne faut pas oublier le un demi ici alors on trouve en fait on peut se ramener à la chose suivante c'est que ici il y a A1 1 A1 N etc jusqu'à A N 1 A N N X 1 X ça veut dire que ce vecteur là est égal en particulier la première dérivée ça doit être ça d'accord d'accord partielle c'est-à-dire on a une ligne et c'est exactement la matrice d'A donc la matrice qui est ici c'est exactement la matrice A de la forme b-linéaire symétrique c'est la matrice de Q bien sûr elles sont liées voilà merci donc on commence l'orthogonalité à partir de la quatrième séquence c'est